Maïs de Carangal, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors, Un monde à portée de main, c'est le titre de votre nouveau roman qui est paru aux éditions Verticales. Et vous nous y embarquez à la suite de Paula Karst, une jeune femme de notre temps, que l'on suit de ses 20 à ses 27 ans, alors qu'elle sort de l'adolescence, et qu'elle découvre le monde du trompe-l'œil lorsqu'elle décide de devenir copiste et d'apprendre à reproduire les matériaux qui composent le monde. Alors, avant tout, comment est né ce livre et dans quelle mesure peut-on dire qu'il s'agit d'un roman d'initiation ? C'est un livre qui est né d'un désir au départ d'écrire sur la préhistoire. J'ai appris qu'il y avait eu deux facsimilés qui avaient été construits, réalisés en France, un à Chauvet et un à Lascaux. Je suis allée voir ces facsimilés. Il y avait ces jeunes femmes qui travaillaient à reproduire, à recréer, à donner une image de cette grotte qu'on ne pouvait plus voir. C'est vite, il y a une analogie qui a pris forme, qui est celle du roman et puis du facsimilé, qui sont des formes aussi de faux l'un et l'autre, qui sont des formes dans lesquelles on rentre et puis qui vous conduisent à des éclats de vérité, des expériences. Enfin voilà, du coup, et à partir de là, le livre s'est enclenché, mais ce qui devait être un livre sur la préhistoire est devenu le livre de Paula, en fait. Alors oui, Paula, en effet, est au centre du livre. Autour d'elle gravite plusieurs personnages, sa famille, deux amis très proches et aussi une foule de rencontres qu'elle va faire tout au long de sa formation. Et dès les premières pages, Paula, elle apparaît comme une jeune femme très contemporaine, avec des préoccupations de notre temps, même si sa sortie de l'adolescence a aussi quelque chose d'universel. Alors comment elle s'est construit, ce personnage, pour vous ? Et qu'est-ce qu'il dit de notre monde actuel ? J'avais beaucoup regardé les adolescents dans des livres précédents, des adolescents au sens presque biologique du terme. Et là, c'était la jeunesse encore, mais on est plus tard, et c'est le moment où on va passer un seuil. On va passer à autre chose, on va rentrer dans le monde des adultes. Ce qui la caractérise, c'est qu'elle va connaître ce qu'on pourrait appeler une forme de précarité dans le travail. C'est-à-dire que son travail va être de peindre sur des chantiers, de peindre des faux marbres, des faux bois, d'être peintre en décor. Et en fait, ça va être une vie assez fragmentaire, où il y a de la discontinuité. Alors ça tient évidemment à son métier, mais ça tient aussi au monde qui l'entoure, et en fait qui la sollicite pour quelque chose qui va durer trois jours, pour quelque chose qui va durer six mois. Et la manière dont elle va se débrouiller avec ça. Et à chaque fois, il faut reconnaître des gens, retrouver, recréer des contacts, créer de nouvelles relations. Alors cette idée que voir, c'est imaginer, ça nous ramène à la fiction et à la littérature. Est-ce qu'à travers ce livre, vous vouliez aussi dire des choses sur l'écriture, sur ce que c'est qu'écrire ? Oui, alors je n'avais pas du tout anticipé, que Paula ressaisirait à ce point, et quasiment tout le temps, des questions, des interrogations que moi je me pose. À travers elle, j'ai senti que plus le livre avançait, plus elle ressaisissait des choses de moi très personnelles. C'est vrai que cette espèce d'analogie roman, facsimilée, Lascaux 4, je l'avais un peu au départ, mais ce qui s'est produit, elle est bien au-delà de ça. C'est-à-dire, quand Paula engrange des mots, quand elle rentre dans son carnet noir, quand elle doit apprendre ces mots qui décriraient les couleurs, les pinceaux, les marves, etc. C'est vrai que pour moi, ça me reconnectait à moi des propres pratiques de connaissances et d'apprentissage de certains lexiques, des lexiques souvent spécialisés, professionnels ou techniques. Et ça, je voyais bien qu'on marchait un peu du même pas, et qu'elle était comme toujours un espèce d'écho de ma pratique d'auteur, d'écriture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !